Bonjour tout le monde. Alors, on va essayer de faire aujourd'hui une petite fonction. Au début, ça va apparaître quelque chose de simple, mais après, on va rencontrer des petits problèmes parce qu'on va essayer d'appliquer le thème avec des accroissements finis. On ne va pas l'appliquer pour la fonction f, mais pour la fonction f-1. Alors, on va voir ce qu'on va faire dans cette fonction. Alors, je vais commencer. Vous avez une fonction f définie par f de x égale 3 racis cubique de x plus 1 moins x. Alors, ils demandent d'étudier les variations de f sur l'intervalle 0 plus infini. Vous remarquez qu'ils ne veulent pas sur le domaine de définition. Donc, ils ont pris la restriction de f par rapport à l'intervalle 0 plus infini. Alors, je vais commencer. Normalement, le domaine de définition, ça commence à partir de 21. Alors, première question. Alors, étude. Étude de f. Normalement, le domaine de définition, x plus 1 doit être positif. Normalement, c'est moins 1 plus infini. Mais eux, ils ne veulent pas du domaine. Ils veulent seulement sur i. C'est égal à 0 plus infini. C'est tout ce qu'ils demandent. Regardez, je fais par son f sur l'intervalle 0 plus infini. Claire ? Alors, je vais commencer. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez, parce qu'on a besoin de continuité, on a besoin, regardez, il y a f moins 1. Donc, on a besoin de continuité, de dérivabilité. Donc, je vais commencer par la continuité. Vous avez f, c'est quoi ? Somme de fonction. Vous avez x plus 1 est positif. On travaille sur 0 plus infini. Donc, grâce, c'est plus qu'une fonction continue sur 0 plus infini est continue. Celle, c'est continue. Donc, vous, vous allez m'écrire ça en détail. Moi, je vais écrire f est somme de fonction. Alors, f est somme de fonction. S'il vous plaît, moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais vous, vous allez écrire en détail comment on a pu montrer que f est continue sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, f est somme de fonction. Fonction continue. Alors, continue sur 0 plus infini. Donc, f est continue. Continue sur 0 plus infini. On intervient avec la continuité. Maintenant, on passe à quoi ? À la limite. C'est ça, mais on n'a pas de limite. On a aussi la limite en plus infini parce qu'on travaille sur 0 plus infini. Donc, première partie, on a parlé de continuité. Ça va ? Parce qu'on travaille sur l'intervalle 0 plus infini. Maintenant, on va parler de limite. Alors, vous avez limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x. Et d'état, ici, ça tend vers plus infini. Il y a 6 moins. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais factoriser par x plus infini. Je factorise par x. Alors, si je factorise par x, vous allez avoir ici trois. On va racine cubique de x plus 1 sur x. Et ici, vous allez avoir moins ça. C'est ça. Vous avez ici positif. Je vais faire... Je vais appliquer... Si vous ne voulez pas écrire limite, vous ne l'écrivez pas. En général, les élèves de son smart n'écrivent pas limite. Et écris jusqu'à la dernière étape. Donc, ici, vous allez avoir trois. Ici, vous allez appliquer racine cubique. Racine cubique. X au cube. Voilà. Ici, vous allez appliquer racine cubique de x au cube. Vous voyez. Comme ça, on va avoir une seule racine de 8. Ici, vous allez factoriser par... Je vais avoir un jeu sur les étapes. Des choses simples. Je saute les étapes ici. Mais c'est à vous d'écrire ça en détail. Ça y est. Donc, ici, vous remarquez qu'il y a une simplification. J'ai sauté deux étapes pour cette partie. Alors, vous allez avoir ici moins 1. Maintenant, vous passez à la limite. Ici, 1 sur x, c'est 0. Tout ça, c'est 0, moins 1. Donc, avec x, ça donne pas la fin. Voilà. Ça y est, j'ai sauté les étapes. Mais vous devez écrire ça en détail. J'ai terminé avec la limite. Maintenant, je vais passer à la dérive, à la fonction dérivée par vos variations. Donc, vous avez f prime de x. De 3, c'est une constante. Après, vous avez racine cubique d'une fonction. C'est x plus 1 prime sur 3 racine cubique de x plus 1 au carré. La formule de la dérivée. Et le x, ça donne moins 1. Voilà. Donc, le résultat final, ça va être 3. 3 avec 3. Il y a simplification ici. Ici, vous allez voir. Donc, la dérivée, ça va être 1 sur racine cubique de x plus 1 au carré, moins 1. Alors, allez. Bien. Pour le calcul de dérivée, c'est terminé. Mais maintenant, eux, ils veulent là, le... Attendez. Voilà. Ça va comme ça. Alors, on va trouver la monotonie de f. Alors, dans ce cas, regardez. Vous avez x supérieur à 0. x supérieur à 0. Donc, x plus 1 est supérieur à 1. Si vous inversez, ça devient inférieur à 1. Voilà. Vous pouvez passer sans réduire ma déroquateur. Vous avez quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont pris la table de 0 plus 1 prime. Alors, on a... Alors, on a quelque soit x appartenant à 0 plus 1 prime. Qu'est-ce que vous avez ? Alors, ce n'est pas la peine de réduire. Pour les élèves qui ne veulent pas passer par cette... Par l'encadre, par le comparaison, vous pouvez réduire au même dénominateur appliquer les identités A au cul moins B au cul. Sinon, vous pouvez passer directement parce qu'il y a un seul x. Regardez, il y a un seul x. Donc, ce n'est pas la peine. Vous pouvez passer comme ça directement. Vous avez x appartenant à 0 plus 1 prime. Donc, vous allez avoir x positif. Dans ce cas, x plus 1, ça va être supérieur ou égal à 1. Vous êtes d'accord ? Ceci implique, quel que soit x. Vous allez avoir racine cubique de x plus 1. Vous pouvez passer le table de côté, supérieur à 1. Donc, ça va être supérieur à 1. Si vous inversez, je saute les étapes, s'il vous plaît. Parce qu'ici, ce qui m'intéresse moi, c'est la fin. Ce n'est pas le début. Le début, c'est à la portée de tout le monde. Alors, ça, c'est à la portée même des étapes de science-ex. Alors, c'est pour ça que je prends un petit s. D'accord ? C'est inférieur à 1. J'ai inversé. Et par conséquent, c'est au prix. Voilà. Ça, ce sont des petites fonctions que font les élèves de PC. Et que l'économie met, voilà, au carré, moins 1, inférieur à 0. Et par conséquent, la dérivée est négative. Et voilà, vous avez une dérivée qui est négative. C'est clair ? Voilà, c'est la fin. Voilà. Donc, vous allez avoir un prime et inférieur à 0. Voilà, peut-être que ce soit x appartenant à l'intervalle 0 plus 1 du 1. Là, pas de problème. Vous avez mis à la matricie de tableau. Vous allez avoir ici x. Vous allez avoir un prime de x. Et vous allez avoir ici le 1. Qu'est-ce qu'on a ? Si on a 0, vous avez une dérivée négative. Plus infinie, elle est décroisante. Un, deux, 0, 0, 3. Et limitant moins 1, plus un pètre, on a trouvé le 1. Voilà. C'est clair ? Très, très bien. Alors, s'il vous plaît, vous avez remarqué qu'il s'agit ici du fonctionnement qui est très simple. Attention, la simplicité, on la trouve dans la première, deuxième, maximum, trois questions. Après, il y a des problèmes. Après, on risque d'avoir des questions. On peut rencontrer des questions qui sont vraiment difficiles. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième question. Montrer qu'il existe alpha partenaire de trois, tel que f de alpha est égale à alpha. Alors, s'il vous plaît, f de alpha est égale à alpha, ça veut dire quoi ? Le point de coordonnée alpha, alpha appartient à la première bisectrice. C'est un point qui appartient aussi à la fonction réciproque. Si f admet les fonctions réciproques, puisque f de alpha est égale à alpha, donc même f moins 1 de alpha est égale à alpha. Ça y est, c'est-à-dire le point de coordonnée alpha, alpha appartient à la première bisectrice. Alors, maintenant, je passe à la deuxième question. Alors, deuxième question, qu'est-ce que vous avez ? Quand on vous donne f de alpha est égale à quelque chose, vous allez considérer une nouvelle fonction. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire ? On considère, on a déjà fait ça dans, je ne sais pas, une des vidéos qu'on a déjà faites. Alors, considère une fonction, alors, une fonction. G définit par G, définit sur l'intervalle de 3, par G de X, et égale à F, attendez, j'ai besoin de place. Alors, définit sur l'intervalle de 3, par G de X, c'est égale à F de X moins 6. Parce que vous allez rentrer à votre côté, vous allez avoir un rapport moins rapport à F de X moins 6. Allez, à l'intervalle de 3, c'est quoi G ? G, c'est 100 de deux fonctions. Alors, G et 100 de deux fonctions, continue, sur, 2, 3. Donc, G et continue, sur, 2, 3. Ça y est, continue, pour la délimine de 4. D'accord, t'égale à G prime de X, t'égale à F prime de X moins 6, c'est la fois, moins 1, moins 1. F prime, t'égale à F, moins 1, t'égale à F, moins 1, t'égale à 0, c'est donc c'est inférieur à 0. Ceci implique que G et décroise. T'as dit, alors, on a G et continue, strictement, continue, strictement. Décroise. Sur, strictement, en décroissant sur 2 plus, 2, 3. Ça y est, qu'est-ce qu'il y a ça ? Il faut calculer G de 2. La fois, t'égale à G de 2, c'est F de 2, moins 2. Vous allez calculer G de 3. S'il vous plaît, moi, je vais sauter les états. Ça y est, c'est à vous de faire du calcul, moins 3. Ça va ? Vous allez faire le truc. Moi, je saute cette partie. Ça, c'est à vous de calculer G de 2. Et calculer G de 3. Vous allez trouver qu'une valeur est positive, l'autre est négative. Et une fois que vous éveillez sur le calcul, vous allez trouver le produit inférieur à sur quoi ? Ça y est, moi, j'ai sauté. Je vais mettre des poitilles. C'est à vous de faire du calcul. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, G et non, D'après. Donc, on a toutes les propriétés du théâtre de la valeur intermédiaire. Donc, D'après. 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 L'équation. G de X. Égale à Z. Admet. Une. Solution. Unique. Unique. Attends. Tel que Alpha appartient à l'intermédiaire de 3. Et. G de Alpha est égal à. L'air continue. Ceci dit. D'après. D'évégal. D'équation remplacée. F de X. Moins. X. Dégale à 0. Admet. Une solution. Unique. Alpha. Tel que vous allez avoir ici. G de Alpha. Moins Alpha est égal à 0. Et la dernière. Et sur la dernière ligne. Donc, vous allez avoir. Voilà. On va avoir l'équation. F de X. Et d'égale à X. Voilà. F de X. Et d'ailleurs, on a X. Admet. Solution. Unique. Alpha. Tel que. F de Alpha. Est égal à Alpha. Et c'est terminé. Ça y est. Donc, j'ai terminé. T'auré de la valeur. Terminé. Ça y est. Donc, maintenant. On a largement. D'espace. Pour continuer. De l'exercice. Ça y est. Voilà. Parce que toujours. Il faut avoir un tableau. Bien clair. Après. Montrez. Que F admet. Une fonction. Réciproque. F moins 1. Ils n'ont pas parlé d'interphone. Mais regardez. Regardez le tableau. La fonction F. Et continue. Strictement décroissant. Donc. Elle va mettre une fonction Réciproque. De moins 1. À 3. Claire. Voilà. Tout est clair. Vous avez devant vous le tableau. Donc. Troisième question. Qu'est-ce qu'on a? On a F. Et. Continue. Alors. Strictement décroissant. Alors. Strictement. Alors. Strictement décroissant. Alors. Décroissant. Sur. Sur l'intervalle 0 plus 1. Donc. F. Admet. Une. Fonction. Réciproque. Réciproque. F moins 1. Alors. F moins 1. Défini. Regardez le tableau. Défini. Sur. L'intervalle. L'intervalle. De 0 plus 1. Infini. Et. F moins 1. Sur moins 1. Sur. L'intervalle moins 1. De 1. Et. Voilà. Ça y est. On a terminé. L'existence de F moins 1. Maintenant. Il demande. Montrez. F moins 1 prime. De 1. Et égal à ça. Ça y est. Bon. Regardez le tableau. Le tableau. Le tableau. Le tableau. Attendez. On va voir. Qu'est-ce qui va se passer. F moins 0. à propos de la délivrée. Ouh la délivrée. Là voilà. Voilà. Ça y est. Si on a mis un choix d'avoir des problèmes sur 0. Je crois que je dois écrire ici. F prime de 0. À quoi ? Qu'est-ce que ça donne ? Toujours méfiez-vous des. Méfiez-vous des bords. Parce que vous allez avoir. 0 plus 1. Tu dis. Vous voyez. Donc ici. F prime de 0. Regardez. Voilà. La délivrée remplacée par 0. Par 0. Il va rester 1. Donc 1 moins 1. Ça s'arrête. Et ça s'annule. Alors si ça s'annule. On doit prendre un intervalle complaire. En 0. Voilà. Comme f prime de 0. Et d'égal à 0. Voilà. Vous allez me dire. Pourquoi. Vous avez. Cherché. Images. De 0. Par la délivrée. Vous allez voir pourquoi. Parce que si j'ai envie. De parler. De dérivabilité. De f moins 1. La délivrée. Elle ne doit pas s'annuler. Donc je répète. Si vous voulez parler. De la dérivée. Ou bien écrire quelque chose. Sur la dérivabilité. De f moins 1. Il faut que la fonction f prime. Elle ne s'annule pas. Mais nous. On trouve que f prime s'annule en 0. Alors puisqu'elle s'annule en 0. Et elle est toujours négatée. Donc elle va s'annuler seulement. Il se croit. Donc. On doit prendre l'intervalle. Et la fonction f. C'est strictement décroissante. Donc. Qu'est-ce qu'on a dit. On va prendre l'intervalle ouvert. En 0. Vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on a. On a. Deux. Deux choses. Alors maintenant. C'est la question. La question 4. Qu'est-ce qu'on a. On a deux choses. Premier point. Vous avez f. Et dérivables. Dérivables. Sur tout l'intervalle. 0 plus infime. Mais nous. On va prendre l'intervalle ouvert. Pourquoi ouvert. Pour ne pas avoir de risque. Parce que le 0. La dérivée. Ça va en 0. Premier point. Deuxième point. Là où on a le problème. Vous avez f prime de x. Et 10 par en 0. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infime. Voilà. On a enlevé le 0. C'est là que vous en avez pour. Ça y est. Et donc. Et donc. Qu'est-ce qu'on a. On a f moins 1. Et dérivable. Dérivable. Sur tout l'intervalle. Quel intervalle ? Moins l'infini. 3. Mais seulement le 3. Où est. Moins l'infini. Juste pourquoi ? 3. Voilà. Donc f moins 1. Et dérivable. Ça y est. Intervalle sur moins l'infini. 3. Donc ici. Je parie. Une dérivabilité sur un intervalle. Alors après. C'est quoi le alpha ? Alpha c'est un élément. Qui a pour l'image lui-même. Ça y est. Donc même f moins 1. Alpha est égal alpha. Claire. Donc f moins 1. Dérivable sur moins 3. Moins l'infini 3. Et par conséquent. Conséquent. F moins 1. Et dérivable. Dérivable en alpha. Ça y est. Et on a. Ça y est. Maintenant j'applique le cours. Ça y est. Je change de couleur. Vous avez. F moins 1. Prime. De valfa. Je vais même utiliser par test. Et égale à. F moins 1. Prime. Même chose. Et égale à 1. Sur f. Alors. Vous allez me dire. Qu'est-ce que vous allez dire ici. On a. F moins 1. Prime de valfa. Je vais remplacer. Alpha. Par f de valfa. Voilà. Voilà. J'ai l'antécédent ici. Alors. Une fois j'ai l'antécédent. Ici. Vous allez avoir. F prime de valfa. Et bon. Ça y est. Alors maintenant. Vous allez écrire. Et déjà. 1 sur. F prime. F prime. F prime. Voilà. Donc vous allez avoir. 1 sur. Racine cubique. Racine cubique de alpha. Plus 1 au carré. Voilà. 1 sur racine cubique. Moins 1. Moins 1. Et voilà. Voilà le résultat. Regardez. J'ai trouvé. Le résultat. Du fait. Voilà. Regardez. Qu'est-ce que j'ai trouvé. Vous allez les trouver. Vous allez. J'ai trouvé. F moins 1 prime. Et j'ai oublié plus. F moins 1 prime. Voilà. De f de valfa. Égale 1 sur f prime. En f. Clair et bien. Très bien. Mais qu'est-ce que je remarque. Regardez. Tout ce que j'ai trouvé est juste. Mais j'ai un problème à voir. Il y a des racines cubiques. Alors que. F moins 1 prime. Après. Tu m'entends. Il n'y a pas de racines. Vous avez vu. Vous avez vu. Donc il y a quelque chose qui est cloché. Voilà. Donc je dois. Je ne dois pas laisser les racines cubiques. Les racines cubiques doivent disparaître. C'est clair. Alors je vous laisse regarder. Après je vais effacer tout le tableau. Sauf. Sauf la délivrée. Je vais écrire ici la délivrée. Et l'expression. La dernière expression. Vous voyez. Alors après je vais tout effacer. Voilà. Donc regardez ici. S'il vous plaît. Et j'ai pris l'expression de la délivrée. F prime. De x égale 1 sur racine cubique. Et c'est plus ça. Encore moins ça. Parce que j'en ai besoin. Ça y est. Et j'ai pris le résultat. F moins 1 prime. Ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors maintenant. D'après l'énoncé. On ne veut pas de cette expression. On ne veut pas de racines. Regardez. Il n'y a pas de racines. Donc. Qu'est-ce qui va faire disparaître les racines ? C'est la deuxième question. Parce qu'ils nous ont donné. Ils nous ont donné. La condition de alpha. C'est un élément qui appartient. De 3. F de alpha. Et d'égal à alpha. Or. Maintenant. Les conditions. Or. F de alpha. Est égale à alpha. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire pour remplacer ? Vous allez avoir 3 racines cubiques. De alpha plus 1. Et des moins alpha. Moins alpha. Et d'égal à alpha. Regardez. Vous êtes d'accord ? J'ai remplacé l'alpha. Voilà. Mettez l'alpha de l'autre côté. Vous allez avoir 3 racines cubiques. De alpha plus 1. Et d'égal à 2. D'accord ? Et seulement ici. Vous avez un carré. Alpha appartient de 2, 3. Donc. C'est quelque chose de positif. Vous pouvez écrire ça. Racine publique. De alpha plus 1. Au carré. Et d'égal à. C'est ça. D'égal à 4. Alpha carré. Et voilà. Voilà. Regarde. Voilà les 4. J'ai fait apparaître les 4. Au carré. Et vous pouvez mettre le carré à l'intérieur ici. Parce que alpha plus 1. Et on n'a pas de problème avec ni signe. Il n'y a rien du tout. Vous avez un acte. Voilà. Le 9. Ici. Il va rester racine publique de alpha plus 1. Au carré. Dégal à 4. Alpha carré. Voilà. Vous avez trouvé. Donc. À quoi ? Dégal racine publique de alpha plus 1. Au carré. Et d'autres que 4 alpha carré sur 9. Et voilà. La racine publique. Ça y est. Maintenant. Je vais remplacer dans l'écriture. Le. Donc. Vous allez avoir. F moins 1 prime. Prime de alpha. Vous avez intérêt à refaire cet exercice. Vous allez voir. C'est très important. Et très intéressant. De même. En même temps. Alors. Dans ce cas. Vous allez avoir 1 sur la racine publique. Dans 1 sur la racine publique. Vous allez avoir. 9 sur 4 alpha carré. Bien. Ça y est. Moins 1. Alors. Réduisez au même délominateur. Faites monter le. Ah là. On va réduire. Vous allez avoir ici. 9 sur 4 alpha carré. Faites remonter le. Là. Ça y est. Et voilà. Le résultat. Ça y est. Donc. Un conseil. Quand vous avez des valeurs intermédiaires. Et quand on vous demande. De calculer. 8 moins 1 prime de 7 éléments. Ou bien. Une image. Je ne sais pas quoi. Vous devez faire apparaître. La condition. De l'existence. De cette valeur intermédiaire. Ça y est. Donc. Vous allez avoir. Et au dénominateur. Vous allez avoir. 9 moins 4 intermédiaires. Et voilà. Réduire. 100% juste. Voilà. Vous avez vu. Voilà. J'ai terminé. Maintenant. Qu'est-ce qu'il reste. Il reste la fameuse question. La question au niveau 5. Une question qui est un petit peu difficile. Vous allez voir. Mais on va essayer. Jusqu'à présent. On n'a pas rencontré. Le théorème de désagrassement fluide. Vous l'avez remarqué. Et au début. Je vous ai dit. Qu'il y a ici. Il faut appliquer. Le théorème des désagrassement fluide. Voilà. Donc. Je continue. Je vais passer à la cinquième question. À la cinquième question. Il ne faut pas précipiter les choses. On va travailler doucement. Montrez. Qu'il existe plus à part qu'un intermédiaire s'existe. Je vais passer à votre variation. Par la table de variation. Je vais mettre ici. De quelque part. Si vous allez avoir un prime de x. Ici. Vous avez f. F. Qu'est-ce qu'on a dit. 0. Négatif. C'est ça. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est ça. 3. Voilà. Je crois que c'est ça. Moins d'infini. Et vous allez avoir ici. Le 5. Voilà. Vous allez avoir. Une image positive. Parce que la fonction des croissantes. Vous allez avoir ici le 6. Essayez de calculer les images. Moi je vais sauter ça parce que je ne vais pas se faire des calculs. Voilà. Alors ici vous allez avoir quelques jours de négatif. Voilà. C'est bien. Ici vous avez plus l'infini. Et entre le 5 et le 6. Vous allez avoir une valeur. Une valeur péta. Tout à l'heure on va trouver son existence. Ça y est. Alors maintenant je vous pose seulement qu'est-ce qu'on va trouver. Voilà. Donc il faut compléter le 2. Ça y est. Donc ici. Il va y avoir un 0. C'est la question. C'est un système que f de péta qui est égal à 0. Vous avez vu. Et voilà. Vous avez vu. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va parler de l'existence de la valeur péta. Regardez bien. Après on va donner le départ. Alors regardez la fonction f. C'est une fonction qui continue strictement décroissante. Ça c'est très très court. Mais moi je ne vais pas entrer dans les détails. Ça y est. Je ne vais pas calculer f de 5. C'est à vous de le faire. F de 6 c'est à vous de le faire. Vous allez trouver f de 5 positif. F de 6 négatif. Le produit f de 5 fois f de 6 ça va être négatif. Donc après déranger les impôts de la valeur pétaillée de la lumière. Le état va exister. Ça y est. Donc je commence. Il y a deux questions dans cette question 5. Je vais marquer la question A. Donc ici ça va être tel que. Vous allez montrer qu'il existait que vous avez la question A. Voilà. Et la question B. Voilà. Pour ne pas mélanger les choses. Vous voyez. Pour la question A. Qu'est-ce qu'on a ? On a F. On a alors F et continue. Strictement. Décroisie. Décroisie. Devant. Décroisie. Sur. 0 plus 1. Donc. F et continue. Continue. Strictement. Décroisie. Décroisie. Passant. Sur. Sur. Sur 2,3. 2,3. Non. 5,6. 5,6. Voilà. Ça y est. Donc vous avez F et continue. Strictement décroissante. Sur 0 plus 1. il reste un seul cas, c'est il faut calculer F de 5 fois F de 6, ça y est vous allez trouver, c'est à vous de faire si vous voulez, vous allez trouver F de 5 positif vous allez trouver F de 6 négatif c'est ça, et vous allez trouver F de 5 fois F de 6 ça va être quelque chose de négatif donc, d'après T au F de la valeur termédiaire et B I, qu'est-ce qu'on a dit ? l'équation F de X égale 0 admis une solution unique solution unique on va l'appeler Béta, ça y est tel que Béta appartient à l'intervalle de 5-6 c'est ça, et F de Béta B égale à 0 s'il vous plaît je vous donne un conseil quand vous parlez du théorème de la valeur intermédiaire ne s'arrêtez jamais à mes solutions uniques Alpha, Béta telle que Béta partait à l'intervalle et on s'arrête non, continuez la phrase jusqu'à ce que vous marquez son image pourquoi ? parce que le fait d'abord écrire F de Béta est égale à 0 nous on a besoin de F moins 1 c'est à dire F de Béta est égale à 0 donc F moins 1 de 0 ça va être Béta toujours jusqu'à 9 alors je vais écrire ça pour nous même avec nous F de Béta est égale par 0 voilà ce qui me dit c'est clair ? voilà maintenant on va passer quand on a trouvé le résultat même si on n'a pas alors nous eux ils ont écrit F de Béta est égale à 0 même si ils n'ont pas posé c'est à nous de le faire alors maintenant je vais passer à la dernière question et la dernière question on a tous les problèmes il faut d'abord prouver l'existence de F moins 1 déjà on a parlé de F moins 1 elle existe maintenant ils ont demandé de montrer que F moins 1 de X ça y est alors question B alors t'as pris d'après quelle question ? la question t'as pris la question de 3 ça y est F admis 1 fonction récipient F moins défini défini sur l'intervalle voilà défini sur l'intervalle moins l'infini sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à le d'accord on l'a déjà retrouvé maintenant ils veulent F moins 1 de X mais seulement ils ont posé une condition toujours il faut bien dire l'énoncé écoutez pour la question A tel que donc montrer qu'il existe non 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 ça c'est pas l'écrit attendez non ici c'est la question 5 vous êtes d'accord alors voilà la question ça commence à partir ici montrer qu'il existe pétate F ça c'est propre vous êtes d'accord voilà et la question voilà la question alors pour la question B regardez et montrer que F moins 1 de X est égal à ça qu'elle ne soit X négative attention ils ont posé des conditions regardez vous avez F admis fonction réciproque F moins 1 défini sur moins l'infini 3 ce X c'est pas un élément de l'ensemble de départ de F parce que F travaille de 0 à plus l'infini regardez le X concerne F moins 1 attention s'il vous plaît le X concerne la fonction réciproque pas la fonction ce X le voilà et le voilà ça y est donc il parle du X de la fonction réciproque et pas de la fonction c'est à dire le X que je vais choisir je vais le choisir de la termine de l'infini ça y est et ceci c'est quel que soit X négatif voilà donc qu'est-ce qu'il veut F moins 1 prime de X X est une variable quelque chose vous êtes d'accord donc s'il s'agit d'une variable et vous avez X inférieur à 0 donc on peut considérer un intervalle formé par X et le 0 et on va essayer d'appliquer le théorème des abrogements finis comment ça regardez qu'est-ce que je vais faire soit X voilà je commence la démonstration soit X appartenant à la termine de l'infini 3 non qu'est-ce qu'on a dit 0 inférieur strictement 0 voilà parce que X est négatif alors soit X appartenant à la termine 0 et on considère et on considère alors un intervalle on considère alors un intervalle car parce que déjà on considère X est négatif voilà parce que X est négatif donc X est inférieur strictement à 0 puisqu'elle est inférieure strictement à 0 donc elle ne peut jamais atteindre le 0 par contre on peut considérer un intervalle X 0 alors maintenant voilà la conclusion on va considérer un X quelconque de l'intervalle moins infini 0 et pour cela d'après l'énoncé vous avez X est strictement négatif on ne sait pas ça veut dire X négatif ça veut dire que X inférieur a une autre valeur et pour cela on peut considérer l'intervalle X 0 avec X plus petit que 0 alors qu'est-ce qu'on sait on sait que F est dérivable donc F moins 1 est dérivable vous êtes d'accord F est continu F moins 1 continue F dérivable donc F moins 1 est dérivable ça y est et on va appliquer le théorème des accroissements fini mais seulement pas pour F mais pour F moins 1 alors je commence première premier point on a F moins 1 et continue attendez on a alors alors F moins 1 et continue continue sur moins l'infini 3 voilà voilà donc F moins 1 et continue sur X 0 c'est ça on va le faire comme X 0 continue première deuxième point vous avez F moins 1 et dérivable dérivable tout ça vient du fait que la fonction F continue dérivable dérivable sur moins l'infini moins l'infini 3 donc F moins 1 et dérivable sur X 0 allez donc d'après d'après et théorème des accroissements finis il existe C appartenant à l'intervalle X 0 tel que qu'est-ce qu'on va voir on va avoir F moins 1 de X moins F moins 1 de 0 est égal à X moins 0 fois F prime moins 1 alors moins 1 prime de 0 prime de 0 j'ai appliqué le théorème des accroissements finis par rapport à F moins 1 je vais mettre les couleurs regardez F moins 1 de X moins F moins 1 de 0 est égal à X moins 0 fois F moins 1 prime de C et voilà clair donc voilà l'application du théorème des accroissements finis seulement par rapport à la fonction F moins 1 clair maintenant qu'est-ce qu'on a on sait que on sait on a déjà calculé F de bêta on a trop plaisir vous rappelez vous rappelez cette partie ceci indique donc vous allez avoir F moins 1 de 0 est égal à bêta voilà on a gagné cette écriture qu'est-ce qu'on va faire on va la remplacer dans la formule donc pas la formule donc la relation donc on a F moins 1 de X moins bêta est égal à X F moins 1 prime de C voilà ça c'est le résultat final qu'on a trouvé on ne peut plus avancer maintenant c'est fini clair je vais encadrer voilà mais maintenant qu'est-ce que je sais je vais changer de couleur vous avez vu le cours F moins 1 prime F moins 1 je change de couleur X prime moins 1 prime de C est égal à quoi 1 sur F prime appliqué à F moins 1 de C cours voilà deuxième formule là vous avez enfin relation première relation deuxième relation je remplace dans l'écriture qui est en noir donc je suis encore terminée alors il y a encore d'autres étapes donc je remplace ici vous allez avoir F moins 1 de X moins bêta est égal à X je remplace F moins 1 prime par son expression 1 sur F prime appliqué à F moins 1 de C et voilà ça y est alors si vous voulez l'écrire d'une autre manière X sur ce que vous voulez F moins 1 prime appliqué à F moins 1 de C et voilà ça y est donc maintenant ce n'est plus la fin d'encadrer cette partie c'est pas la fin de la démonstration donc encore on a d'autres étapes ça y est si celle-ci je vais laisser encadrer parce qu'il s'agit ici d'une formule ça y est donc je suis arrivée à ce stade et maintenant ça y est je me suis bloquée ça y est je ne peux plus alors je vais encadrer voilà on est arrivée F moins 1 de bêta et F moins 1 X moins bêta j'ai trouvé ça à partir de la formule rouge ça y est je crois qu'il vaut mieux l'encadrer il vaut mieux parce que les différentes étapes donc à partir de la formule rouge j'ai trouvé une autre formule rouge là voilà ça y est j'ai arrêté le cours je suis partie j'ai arrêté la démonstration je suis partie au cours j'ai écrit la relation avant de imprimer l'ombre voilà et après j'ai remplacé ce nom cette expression dans la formule voilà vous avez encore tout ce qui est rouge c'est enchaîné voilà première relation deuxième relation et troisième relation ça va jusqu'ici on n'est pas encore arrivé alors maintenant je me suis bloquée je ne peux plus continuer qu'est-ce que je dois faire alors d'abord je vous laisse regarder parce que moi je vais passer tout ça pour pouvoir terminer l'exercice bon seulement il suffit seulement d'appliquer le cours si vous êtes capable d'appliquer le cours chapeau clair tout est s'il vous plaît pour la dérivée je vais l'enlever je vais l'écrire ici comme ça tout va être clair et même on a une de l'ex et on a un je ne sais pas ce que j'en aurais besoin tout à l'heure alors x plus 1 au carré et moi ça me fait pas la dérivée voilà j'efface vous voyez voilà alors maintenant je vais tout effacer mais je vais laisser l'expression que la dérivée je n'aurai besoin ça y est je passe voilà je continue la démonstration ça aussi cette partie aussi je vais laisser que la dernière partie du tableau allez on continue qui m'aide à continuer la démonstration alors maintenant je me suis bloquée pourquoi je me suis bloquée parce que je n'ai aucune indication sur f' f' de f' aucune indication regardez la dernière étape on a trouvé x sur f' appliqué à f' ça y est blocage complet alors qu'est-ce qui va m'aider ce qui va m'aider c'est la monotonie de f' je répète c'est la monotonie de f' qui va m'aider alors il y a des élèves qui vont se poser la question pourquoi la monotonie de f' parce que quand une fonction est croissante si vous avez x est compris entre a et b donc f' de a est plus petite que f' de x et f' de x est plus petite que f' de b si elle est décroissante on change vous allez avoir f' de b plus petite que f' de x plus petite que f' de a vous êtes d'accord avec ça alors vous allez me dire mais pourquoi la monotonie regardez on n'a pas égal on a inférieur vous avez vu on n'a pas égalité on a inférieur d'où je vais trouver l'inférieur c'est de la monotonie si vous avez a plus petit que b si f est croissante f' de a plus petit que f' de b si elle est décroissante f' de b plus petit que f' de b clair alors maintenant on attaque la monotonie de f' pour trouver la monotonie de f' il faut calculer f seconde si vous arrivez à déterminer le signe de f seconde vous pouvez trouver la monotonie de f' et comme ça vous allez avoir inférieur ou bien inférieur ça dépend dans quel intervalle on travaille ça y est et voilà c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure j'ai besoin de la dérivée alors maintenant je vais écrire la dérivée en haut alors on sait après je vais les passer on sait plus un plus de vise est égal alors vous avez un sur racine publique vous avez vu la dernière question elle est très très longue parce qu'il y a plein de choses à appliquer et surtout les élèves qui ne sont pas en phase avec le cours ne peuvent pas faire cette question alors maintenant je vais calculer la dérivée seconde alors la dérivée seconde si vous avez la sur 2 prime ça donne moins une prime sur 2 prime ça y est alors je vais calculer la seconde alors la seconde qu'est-ce qu'on a ? alors vous avez la seconde de x par vous mettez le trait de la fraction moins racine cubique de x plus 1 au carré prime sur u carré le carré c'est racine cubique de x plus 1 au carré le tout au carré moins 1 c'est démon c'est pas la question je continue ça y est ceci implique que la seconde attention qu'une fois très très calée donc un peu des dérivées vous allez avoir le moins c'est quoi le dérivée de racine cubique c'est u prime u prime sur 3 racines cubiques donc u prime vous allez avoir x plus 1 au carré prime sur 3 racines cubiques de x plus 1 au carré le premier carré c'est de la fonction et le deuxième carré c'est de la formule carré vous avez ici un 3 vous avez ici un 3 ça y est donc vous allez avoir une prime sur 3 racines cubiques de u par ça y est ce qui est en rouge c'est la formule ce qui est en bleu c'est le la fonction et sur le dénominateur c'est pas la peine de toucher la racine donc vous avez au carré le tout au carré vous pouvez avoir la distance 4 donc ce que vous voulez c'est quelque chose de positif voilà clair et donc vous allez la dernière étape vous allez faire descendre 3 clair ici vous allez avoir moins il va rester deux facteurs de x plus 1 la dérive la dérive de x carré plus 1 après ici qu'est-ce qu'il y a il y a un carré avec un carré c'est puissance 4 puissance 4 je vais prendre puissance 3 faire sortir de racines cubiques et faire alors ici regardez pour ne pas se tromper regarde vous avez racines cubiques de x plus 1 au carré de 2 au carré je n'ai pas touché ce dénominateur mais pour celui-là vous avez degré 4 alors degré 4 je vais prendre 3 parce que x plus 1 est positif alors x plus 1 est positif donc au cul ça va sortir de la racine cubique qu'est-ce qu'il va rester il va rester voilà regardez il va rester le 3 il va rester x plus 1 et il va rester racine cubique il va rester à l'intérieur que x plus 1 c'est tout je répète ici vous avez j'ai pas touché ce dénominateur le voilà ici vous avez 2 fois 2 ça fait 4 4 j'ai pris 3 3 x plus 1 à la puissance 3 je l'ai fait sortir de la racine cubique parce que vous avez la racine cubique x plus 1 au cube il va sortir par x plus 1 il va rester seulement x plus 1 à l'intérieur ça y est et qu'est-ce que vous remarquez il y a de simplification clair c'est la fin positif positif avec l'ci ou moins ici donc l'intérieur est négatif voilà vous avez vu ça y est donc ici vous avez un tarif et vous avez ajouté le racine cubique voilà c'est ce qu'on cherche ceci implique que f prime est décroissante alors si elle est décroissante je vais vous faire avec des lettres f prime est décroissante regardez tout ce qui est rouge j'ai besoin que de la partie qui est rouge la partie bleue la partie noire c'est elle qui m'a aidée pour trouver le résultat mais les résultats qui m'intéressent pour terminer l'exercice tout ce qui est rouge donc f prime est décroissante décroissante sur quoi ? donc elle est décroissante vous êtes d'accord donc ici elle est décroissante sur l'intervalle sur quoi on travaille on travaille sur 0 plus 1 donc décroissante sur 0 plus 1 alors si f prime est décroissante donc qu'est-ce que vous allez faire maintenant vous allez voir où ça va nous mener la dérivée alors maintenant qu'est-ce qu'on sait ? on sait que le c est compris entre x et 0 alors encore des indications on sait que c'est que alors qu'est-ce qu'on a dit ? c est compris entre x et 0 vous êtes d'accord ? mais c on a appliqué c f moins 1 or comment il y a f moins 1 ? c'est une fonction qui est décroissante vous êtes d'accord ? parce que f il n'y a pas le droit mais f décroissant donc f moins 1 décroissant donc ici qu'est-ce que vous allez avoir ? vous allez avoir f moins 1 de 0 inférieur à f moins 1 de 0 ça y est on est presque arrivé à la première maintenant f moins 1 de x ça va ? très très bien seulement on décale f moins 1 de 0 f moins 1 de 0 f moins 1 de 0 décale à 2 vous voyez ? donc je vais remplacer ceci implique que vous allez avoir ici le bêta ça y est c'est la fin de la démonstration mais c'était pas facile du tout inférieur à f moins 1 de x clair ? n'oubliez pas que voilà f moins 1 que f moins 1 f moins 1 d'un nombre appartient à l'intervalle 0 plus l'infini regardez l'intervalle de départ de f moins 1 c'est moins l'infini 3 l'intervalle d'arrivée de f moins 1 c'est 0 plus l'infini c'est-à-dire toutes ces valeurs sont positives et puisqu'elles sont positives f moins 1 dérive là sur 0 plus l'infini décroissant plutôt f moins 1 décroissant sur 0 plus l'infini c'est-à-dire f' ne travaille qu'avec les valeurs positives et f moins 1 elle part de moins l'infini 3 vers 0 plus l'infini c'est-à-dire toutes ces images sont supérieures à 0 et la prof et le péta est compris entre 5 et 6 ça y est et maintenant on va appliquer voilà c'est la fin appliquer la monotonie de f' qu'est-ce qu'on sait sur f' il est décroissant et voilà c'est la fin donc je vais effacer ça et voilà on est presque arrivé au réjet capital qu'est-ce qu'on a dit j'insiste sur cette partie parce que le bêta est positif tout est positif tout et qu'est-ce qu'on a dit on a f' et décroissante alors f' et décroissante implique qu'est-ce que vous allez faire vous allez changer les places donc vous allez avoir f' de f moins 1 donc vous allez avoir f' de f moins 1 de x inférieur à f' prime de f moins 1 de c inférieur à f prime de bêta et voilà clair mais nous on a f prime de f moins 1 de c au dénominateur donc vous pouvez inverser alors si vous inversez vous changez les places vous allez avoir 1 sur f prime de bêta inférieur à 1 sur f prime de f moins 1 de c inférieur à 1 sur f prime de f moins 1 de x jusqu'ici ça va très très bien et maintenant il manque une chose laquelle ? c'est le x hors le x est négatif le x à partir est plus petit que 0 d'après l'énoncé c'est d'accord voilà c'est la dernière étape j'ai pas envie d'effacer cette ligne voilà c'est ça dont j'ai besoin non c'est ici c'est ici voilà donc j'ai pas dépassé tout sauf la relation vous voyez et voilà on est presque activé alors maintenant il manque qu'est-ce qu'on a dit on a dit le x comment est le x le x est inférieur à 0 ceci implique donc si je m'utilise par x on va changer donc vous allez avoir ici x sur c'est la fin f prime de f moins 1 de x inférieur à x sur f prime de f moins 1 de c inférieur à x sur f prime de b là et voilà le résultat clair regardez ce qu'on a trouvé tout à l'heure et voilà le résultat vous avez vu maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire remplacer c'est tout donc je vais enlever cette partie ça y est c'était un pont ou une intermédiaire et voilà le résultat final à quoi est égale cette expression là voilà c'est égal à f moins 1 de x comme on met là voilà conclusion ceci indique que ça j'ai pas besoin de ce terme j'ai besoin de la partie droite donc vous remplacez cette expression là voilà vous avez vu donc je vais dans le cadre en rouge voilà ça y est là voilà vous allez remplacer cette expression par ce résultat que vous allez avoir f moins 1 de x moins bêta voilà qui est inférieur à cette écriture qui est x sur f prime de bêta et voilà le résultat ça va seulement il manque la dernière ligne donc je vais mettre une h voilà vous avez vu comment on parlait une fois alors qu'est-ce qu'il manque il manque il manque il manque r prime de bêta r prime r prime là voilà r prime vous avez vu voilà r prime donc je vais calculer r prime de bêta sur le côté et voilà on a terminé l'exercice d'un début c'est pas voilà donc je vais arrêter tout sauf f de x voilà donc je laisse f de x dépasse tout ça tout ça tout ça tout ça jusqu'ici voilà jusqu'à la question vous voyez je n'en ai plus besoin du tableau la variation c'est fini vous voyez j'ai besoin seulement du résultat pour pouvoir arriver à la fin clair alors je crois je vais calculer f de bêta ici et ici la fin la fin de l'exercice je crois il est beau mieux alors je calcule de bêta je vais y revenir plus vous voyez alors calcul de bêta de f de bêta calcule calcule de f de bêta de f de f prime de bêta f prime de bêta c'est-à-dire voilà calcul de f prime de bêta qu'est-à-dire qu'est-à-dire ? qu'est-à-dire ? qu'est-à-dire ? voilà la dérive c'est-à-dire obtenir 1 sur racine cubique de bêta plus 1 au cadre moins 1 clair ? réduisez au même dénominateur je crois on doit réduire attendez regardez s'il vous plaît il ne veut pas de racine il n'y a pas de racine vous avez vu il n'y a que des bêta des x à l'œuf voilà donc pour faire disparaître le bêta je vais utiliser la relation or à quoi il m'égale f de bêta d'après les données c'est une valeur intermédiaire est égale à z vous êtes d'accord ? remplacer ceci indique remplacer f de bêta alors f de bêta voilà comme ça je vais l'effacer donc vous allez avoir 3 racines cubiques de bêta plus 1 plus 1 moins bêta est égale à z voilà on est arrivé à la fin presque regarde f prime de bêta la boîte or f de bêta est égale à 0 c'est une valeur intermédiaire donc vous remplacez bêta dans la fonction c'est-à-dire avoir 3 racines cubiques cherchez après c'est égal à bêta donc qu'est-ce qu'on a on a 3 racines cubiques de bêta plus 1 est égale à bêta clair ? maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? voilà là délié et on a besoin d'un carré vous avez vu un carré donc on va passer au carré donc c'est qu'il y a 9 racines cubiques de bêta plus 1 de tout au carré est égale à bêta carré clair et l'air oui le carré vous pouvez mettre le carré à l'intérieur donc ici vous allez avoir 9 racines cubiques de bêta plus 1 au carré est égale à bêta au carré clair et l'air vous êtes d'accord ? très bien maintenant je vais effacer la formule je n'en ai plus besoin ça y est il reste 3 vous avez vu la dernière partie c'est long donc je suis obligée de se dépasser vous avez tout enregistré et voilà je continue qu'est-ce qu'il reste à faire ? à faire disparaître la racine c'est ça ce qu'on veut donc calcul de bêta qu'est-ce qu'on a dit ? à quoi est égale à racine la racine cubique donc vous avez attendez que ce soit hop bien écuyé voilà alors ça c'est la formule dont on a besoin mais on a problème avec un crime de bêta donc on a calculé un crime de bêta de bêta donc à quoi est égale racine cubique donc vous allez avoir racine cubique de bêta plus 1 au carré et d'égal à bêta carré sur 9 bêta carré sur 9 ça y est alors on a trouvé la racine racine cubique voilà ça y est et on va la remplacer dans la galerie voilà ceci l'applique voilà vous avez vu donc vous allez avoir un crime de bêta parce que ça le problème il faut calculer un crime de bêta effectivement en droit voilà un crime de bêta vous voyez voilà un crime de bêta vous voyez donc qu'est-ce qu'on a fait on a calculé un crime de bêta je tape après on sait que bêta c'est une valeur intermédiaire donc vous avez un crime de bêta dégale à 0 on a fait le calcul et on a fait disparaître la racine maintenant on revient à un crime de bêta et on place la racine qu'est-ce qu'on obtient on obtient 1 sur racine cubique ça donne bêta carré sur 9 bêta carré sur 9 et si vous avez moins 1 et ça s'il vous plaît inversez qu'est-ce que ça donne ça donne 9 sur bêta carré 9 sur bêta carré moins 1 ça va réduire au même dénominateur ça donne 9 moins bêta carré sur bêta carré et voilà le résultat final voilà on a besoin aussi de cette relation et maintenant c'est la fin ça y est je vais passer la fonction je n'ai plus besoin et je vous donne maintenant le résultat ça y est donc ça y est la question plus besoin c'est la fin donc la fin remplacée ici vous allez avoir f moins 1 de x moins bêta inférieur à x voilà sur un prime de bêta un prime de bêta c'est 9 moins bêta carré sur bêta carré je vais passer ça oui après on inverse ceci implique alors donc vous allez avoir f moins 1 de x moins bêta est égal à bêta carré inférieure inférieure inversée si vous payez x vous allez avoir x bêta carré sur 9 moins bêta carré clair et la dernière mi la dernière ouf on est fatigué donc f moins 1 de x voilà est égal à inférieure plutôt inférieure à x bêta carré sur 9 moins bêta carré plus bêta vous rendez le moins bêta à l'autre côté et voilà le résultat final vous avez vu vous avez intérêt s'il vous plaît à refaire cet exercice il y a plein de choses surtout 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 la dernière question vous voyez donc si vous pouvez je respecter l'ordre donc vous avez cette partie celle-ci celle-ci jusqu'à ce qu'on est arrivé au résultat final vous êtes d'accord donc le résultat final c'est celui-là et on a commencé à remplacer donc voilà voilà la formule finale voilà on a déjà trouvé c'était inférieur ou égal à quelque chose ça va donc voilà la formule finale mais il reste toujours un problème au f prime de bêta alors f prime de bêta qu'est-ce qu'on a fait on a fait on a remplacé on a trouvé un problème avec la racine publique on est parti du fait que bêta a une valeur intermédiaire on a fait disparaître la racine après on va regarder l'anglais on a trouvé f prime de bêta et après on a remplacé dans l'exprime voilà c'est clair et voilà on a terminé l'exercice c'était pas passé du tout plein d'astuces plein de formules on a fait intervenir presque tout le programme que vous avez vu sauf les arcs il y a même des racines même ici sauf les arcs voilà merci et à la prochaine au revoir tout le monde s'il vous plaît révisez 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 le cours sans cours on ne peut pas travailler merci beaucoup à la prochaine